voilà soyez salués bon arrivé à vous connectez vous connectez vous connectez vous partagez commencez à mettre des coeurs c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble si vous mettez les coeurs comme il faut on va travailler ensemble mettez les coeurs essayez de partager partout où vous pouvez dans le groupe dans les inbox sur des whatsapp des pages il faut partager voilà attendez voilà donc là ça c'est bon allons-y voilà bon arrivé à vous merci de partager les titres sont là et les titres sont clairs je suis le général modibo goita dj de public babo sankara secoutouré chèque antardiop merci à vous mettez des coeurs pompiers les coeurs mettez mettez les coeurs assez des coeurs voilà comme moi même je suis en train de faire qui est là fatou attendez je salue tous ceux qui viennent d'arriver dont dont est de nos donovan bigopatois sylvain aïpa bigopatois fatou dinan bigopatois odikwassi le le grand odikwassi coiffe odikwassi qui est toujours là pour soutenir le combat bigopatois voilà bigopatois stony nioleba bigopatois stony nioleba merci à vous tous d'être là roro ou cam bigopatois zébre 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 bigopatois merci à vous d'être là il faut partager pour que ça puisse aller partout c'est votre partage qui va faire en sorte que nous allons pouvoir marcher dans le direct donc il s'agit de quoi j'ai mis le niger j'ai mis le togo j'ai mis la côte d'ivoire j'ai mis le cadre et j'ai dit parlons-en on va commencer par le niger pourquoi j'ai mis le niger tchad togo vous êtes déjà au courant pour certains de ce qui se passe parce que beaucoup ont déjà fait des vidéos dessus moi comme je vous ai dit je prends mon temps pour bien comprendre la situation avant de venir parler avec vous parce que vous êtes très important pour moi et par rapport au combat il faut que nous puissions nous acquérir des informations correctes avant de venir parler avec vous et puis il faut surtout avoir une bonne analyse de la situation une très bonne analyse de la situation les actes que nous posons dans nos vidéos doivent apporter la compréhension de ceux qui nous suivent elles sont comprenez de quoi je vais parler le niger il se trouve que dans ces deux jours on attend que le tchad refuse son espace aérien à toute organisation qui veut attaquer le niger on apprend aussi que le togo interdit son espace aérien à toute organisation qui veut passer par par son espace pour attaquer le niger et tout le monde est en branle tout le monde commence à parler de ça mais moi je me pose des questions le tchad qui est derrière le tchad qui a installé caca mamad idris qui a installé mamad idris débit qui a fait en sorte que mamad idris débit est un mandat crédible entre guillemets c'est le pays dans lequel nous sommes emmanuel macron président de la france s'est déplacé lui-même pour aller au tchad se mettre aux côtés de mamad idris débit en fait de valider un sa succession afin de valider le fait qu'il remplace son père ethno les 10 débit ethno donc nous avons vu ça voilà et le tchad aujourd'hui est un point d'être une base arrière de toutes ses armées en tout cas de toute l'arsenal de l'elysée là-bas le togo au togo il ya fort yassinbe fort yassinbe qui a passé son temps à matraquer son peuple a maturisé son peuple fort yassinbe aujourd'hui dit que son espace aérien ne sera pas traversé par une armée quelconque donc ça nous amène à nous poser des questions les amis il faut partager mettez des coeurs pendant que je parle partager parce que on est toujours restreint vous voyez que ça monte pas ça n'avance pas je sais pas il ya tout fait mais je sais plus comment faire donc il laisse comme ça maintenant il fait mes vidéos comme ça que ça passe où ça passe pas le peu de personnes qui se tournent sur mon direct voilà vous allez ça vous départagé pour que les autres puissent voir même s'il ya eu deux mille vues ou sans comment on appelle sans vue ça va je suis pas j'ai voilà maintenant je me fatigue plus j'essaie de faire ce que j'ai à faire parce que je vais pas arrêter même si on veut m'empêcher de vous donner des informations je vais pas arrêter voilà je vais pas arrêter donc je continue parce que je vais vous montrer tout à l'heure comment ils ont fait pour ma voix je vais vous montrer attendez avant de continuer avant de continuer je vais vous montrer ça du coup pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi voilà voici comment ils ont fait pour aller signaler mon truc voilà sur internet aussi vous pouvez être témoin ou victime d'une infraction violence mise en danger des personnes menace ou apologie du terrorisme injure ou diffamation incitation à la haine raciale ou discrimination atteinte aux mineurs donc ils ont une page ils ont une page en france ici ils ont un site pardon un site en france ici qui s'occupe de tout ça donc quand on parle comme ça ils disent qu'on incite à la haine quand on parle comme ça ils disent que on fait l'apologie du terrorisme parce que eux ils trouvent que les chefs d'état qui ont du du mali par exemple du burkina faso sont des terroristes pour eux ce sont des terroristes donc quand nos adversaires nos ennemis prennent nos vidéos pour leur amener ça ils bloquent notre internet et c'est un site gouvernemental en france ici je vais vous montrer je vais vous montrer vous allez voir que je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi voilà ils envoient ça à la police nationale attendez j'aimais ça derrière pour vous montrer ils envoient ça à la police nationale et on bloque vos vidéos voilà ça donc le truc c'est internet-signalement.gouv.fr voilà c'est en france ici c'est la police attendez c'est la police vous voyez police nationale française voilà c'est là que vous vous partez c'est là bas ils envoient ça violence mise en danger des personnes menace ou apologie du terrorisme injure ou diffamation incitation à la haine raciale ou discrimination atteinte aux mineurs voilà donc le site est là c'est là bas qu'ils vont signaler c'est en france ici c'est pas ailleurs donc toujours je vous parle vous pensez que je suis en train de rencontrer ma vie mais en réalité voici ce qu'ils ont fait sur mon facebook c'est pour cela que je n'ai plus d'audience sinon 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 je vais vous montrer une dernière chose et puis on va continuer voilà je vous montre une dernière chose et puis on continue il s'agit de quoi voilà je vous montre une dernière chose sinon ah non c'est pas là c'est pas là je vous montre ça je vous montre ça et puis on va continuer je vous montre ça et puis on va continuer sinon regardez ça c'est une de mes vidéos en direct regardez combien ça faisait par le passé je tourne la caméra regardez vous avez vu c'est moi quand j'étais en direct voilà ce que ça faisait c'est rigolo non ça fait rire voilà ce que ça faisait les commentaires tout ça voilà ce que ça faisait voilà voilà ce que ça faisait aujourd'hui je n'arrive même pas à 200 personnes aujourd'hui aujourd'hui je n'arrive même pas à dépasser 200 personnes parce que j'ai été signalé voilà il a été signalé on a trouvé que mon contenu n'est pas correct mon contenu mon contenu n'arrange pas l'elysée parce que quoi qu'on dise on est dans leur pays voilà donc tout ce qu'on dit là on est on est sous embargo voilà donc je suis sous embargo mais je lâche pas vous voyez ça peut décourager d'autres personnes peuvent être découragées plus dit bon là de 4000 et ça c'est une de mes vidéos sinon d'autres même je suis arrivé à 4800 voilà en direct 4800 en direct c'est quand même voilà c'est un poids mais ils sont sur moi donc ce que je vais dire on revient au sujet voilà je ne je ne pleine pas sur mon sort mais comme il ya certains qui disent que quand je viens en fait je me plains que mes vidéos ne montrent plus et qu'on me bloque et ils pensent que je suis en train de mentir ou bien j'étais rencontré ma vie c'est pour ça que j'ai montré ça vous dit que je vous ai montré leur où ils amènent ça le site sur lequel ils s'en ont fait ils s'en ont dit que tu es tu es en train de faire l'apologie du terrorisme et comme eux considèrent assémi goïta comme un terroriste il considère comment il s'appelle il considère le capitaine ibrahim trauré comme un terroriste à ce moment là nous on nous empêche de d'être vu donc ce n'est pas du jeu ce n'est pas parce que les gens veulent pas nous écouter parce que nous sommes les anciens des facebook depuis ça fait dix ans effet des vidéos et ils ont compris mon système donc ils sont dans mon voilà bref on revient désolé si j'ai un peu duré dessus mais je voulais que vous puissiez voir et comprendre ça on revient dessus gringo et le gringo comment il s'appelle docteur michele gondo bigo pas toi alors on continue donc voici que le togo le tchad empêche un qu'on survole qu'on survole le le espace ils empêchent qu'on survole le espace il faut se poser des questions il faut se poser des questions il ya deux choses qui c'est qui c'est qui se présente à nous parce que nous sommes en guerre les amis le niger le burkina faso le mali les les panafricanistes sont en guerre je dis les panafricanistes sont en guerre les panafricanistes sont en guerre donc ce n'est pas du jeu ce qui est en train de se passer le togo le tchad disent que eux ils empêchent ils interdisent un comme on appelle le suivant de l'espace aérien pourquoi je m'inquiète pourquoi je me pose des questions surtout je ne suis pas inquiet mais je me pose des questions parce que si on comprend pas bien dans quoi ils sont en nous amener on risque de tomber dans leur piège le tchad comme par enchantement un coup le tchad est devenu indépendant un coup le cadre des mamat idris débi peut hausser le ton pour dire que nous notre espace aérien là on ne veut pas que la cdao survole ça ça ne vous fait pratiquer un peu le togo s'élève fort yassine b qui est mal élu lui aussi il vient et puis dit mon espace aérien là personne ne doit si vous voulez pour aller attaquer le niger les gens applaudissent à bravo en tout cas comment il s'appelle fort yassine b a changé un peu il commence à comprendre l'afrique commence à se réveiller l'afrique commence à comprendre les amis il y en a qui comprennent il y en a qui comprennent pas et en guerre il ya plusieurs stratégies pour ceux qui n'ont jamais fait la guerre je vous donne une information en guerre il ya plusieurs stratégies pour atteindre son ennemi il ya plus juste merci à naquer la sga 1 la sga 1 de la section de 93 avoir dans mélodie 93 merci la diversion c'est une forme de diversions à mon avis je peux me tromper peut-être que effectivement fort yassine b a changé des vestes et qu'il a compris que en africain on doit pas s'affronter comme par hasard mamad idris débi a changé de postures et du coup il dit non bon lui veut plus donc peut-être peut-être c'est vrai peut-être que je me trompe et si je me trompe vous aussi dites moi peut-être que je suis je suis en train de de d'apporter un mon analyse qui n'est pas réel qui ne va pas avec la situation actuelle parce que tout on peut changer donc peut-être que mamad a changé mais ce que vu leur cheminement vu les démarches politiques vu comment depuis un moment ils sont avec la cdao je ne crois pas que le espace aérien là ne sera pas violé en réalité ils veulent faire diversion ils veulent nous blombander les yeux veut mettre beurre dans nos yeux pendant que nous on dit ah bravo le cad le cad va fermer parce que le cad là ils font le cad fait frontière avec le niger donc facilement du cad on peut rentrer au niger la france n'aura pas d'autre passage que de passer au tchad la france n'aura pas d'autre passage que de passer au tchad il ne peut pas aller passer ailleurs parce qu'ailleurs c'est bouclé leur seul passage qui est bien intéressant qui est un passage correct c'est le passage du tchad maintenant deuxième passage où il y a la mer parce qu'à l'homé il y a la mer est-ce que vous comprenez il y a la mer donc deuxième passage maritime là bas aussi comme par enchantement comme par hasard yacinbe dit non on s'y vole pas mais qui t'a dit ils vont venir par avion par là bas qui t'a dit c'est ils vont prendre avion traverser votre espace pour aller descendre au niger pour aller attaquer au niger c'est une forme de diversion c'est du faux ils sont en train de mentir il ya quelque chose d'autre il ya quelque chose d'autre qui est caché derrière leur affirmation je vous le dis vous allez fouiller il ya quelque chose d'autre qui est caché derrière leur affirmation parce que le lomé là c'est par voie maritime ils vont arriver là ils vont traverser l'omé par voie maritime ils n'ont pas besoin de survoler comme on appelle l'espace aérien pourquoi l'omé dit pas que nous on ferme nos frontières à toute personne à tout 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 la cdao qui veut passer par nous par notre par la mer ou par la terre ou par l'espace pourquoi ils disent pas ça alors s'ils interdisent tout ça là pourquoi ils disent pas qu'ils soutiennent le niger pourquoi ils n'affirment pas ça les amis c'est un gros piège et au tchad je suis persuadé que l'armée français en train de s'approcher des frontières du niger accompagné de l'armée de draman ouattara et les autres c'est que ce dont je suis je suis persuadé peut-être que là aussi je me trompe c'est qu'ils n'auront pas les couilles nécessaires pour attaquer le niger ça je suis persuadé de ça mais qu'ils arrêtent de distraire les gens en disant non notre espace aérien mais qui t'a dit qui vous a dit qu'ils vont passer par le ciel puisque par le ciel ils sont obligés d'être largués au niger or ils n'ont pas ils n'ont pas la force nécessaire n'ont pas les instruments nécessaires pour survoler et descendre au niger ils descendent ils descendent où à niame et quand ils viennent par avion là ils descendent où à l'aéroport de niame et ils descendent où exactement à la base militaire française qui se trouve dans les frontières ou chose c'est n'importe quoi moi je ne crois pas à leurs histoires de interdiction de survol de l'espace et n'importe quoi c'est une histoire drôle on a carré à réalité là ils sont en train de faire de la diversion ils sont en train de faire de la diversion ça c'est un premier point ou bien ou bien le togo le cad pour sauvegarder pour sauvegarder la cdao il faut trouver une manière dédiée que comment empêcher que la cdao aille attaquer c'est pour ça que la cdao n'a pas pu attaquer ça aussi c'est c'est aussi un autre point qu'on peut exploiter ensemble c'est à dire il peut venir dire ah nous on voulait attaquer mais notre passage c'était le togo et puis le tchad mais comme les deux là ont fermé leur espace aérien ils ont fait ils ont fermé leur espace aérien donc nous on va plus partir attaquer parce qu'on sait plus où passer ça aussi c'est l'autre option ils peuvent trouver ça pour sauver l'image de la cdao et même de leur maître qui les envoie pour sauver l'image de la cdao et le maître qui les envoie ils sont capables de dire comment nous empêcher or ils se sont entendus et ils ont dit au tchad faut parler comme ça ils ont dit comment on appelle au togo faut parler comme ça comme ça on va dire que c'est comme vous nous avez empêché des passés comme parmi nous il ya d'autres qui sont pas d'accord donc on va sur sinon à la salle d'amont ou atraca il a pris la parole ils ont fini là ils n'ont pas dit à la salle d'amont ou atraca le porte parole ou bien va lui le communiquer de notre réunion mais il a pris sur lui-même de venir s'arrêter là pour dire que voici c'est que tous les chefs d'état de la cdao ont décidé il dit tous les chefs d'état de la cdao comme si là bas à l'unanimité parce qu'il a précisé à l'unanimité on a tous décidé que on puisse attaquer le niger et que c'est pas de notre faute des condamnats comme on appelle de mettre en bagot sur le niger c'est pas de notre faute de vouloir attaquer le niger c'est juste ce petit groupe de militaires qui font que non obligé sinon ça nous fait très mal on est touché ça nous brûle le coeur donc ils veulent inciter le peuple nigérien à s'en prendre aux soldats au pouvoir or ce qu'ils oublient à la sandra mon water à une pensée retraité à ce qu'on peut dire il a une pensée retraité comme c'est maître colomb il a une pensée retraité parce que c'est maître colomb plus lui même ils n'ont pas compris que leur manigance d'un vent qui marchait là maintenant ça marche plus oui avant vous coupez les vivres aux populations et puis la population se révoit contre le chef avant vous vous mettez en bagot sur les populations et la population se révoit contre le chef avant vous vous mettez comme on appelle vous n'achetez pas les produits vous ne vous ne faites vous n'en vous ne comment on appelle votre banque la banque de france ne n'importe pas de la liquidité dans les pays et puis l'argent se fait rare et donc la population se révoit contre son chef ça c'est un vent ça c'est un vent maintenant les populations les peuples africains sont déterminés à rester dans la famille à ne même pas boire à ne même pas manger à ne même pas travailler pour avoir la liberté et l'indépendance cela vous n'avez pas compris l'exemple du mali ça ne vous dit rien ça ne vous fait pas réfléchir en fait ils sont toujours dans le passé eux tout ce qu'ils ont fait en 20 puis ça marchait là ils pensent que je peux faire maintenant puis ça va marcher ça marche plus ça ne marche plus quand vous allez quand vous avez dit que vous partez en gambie le mali le boukina personne ne s'est élevé pour dire si vous attaquez la gambie nous aussi on va venir ça c'était avant aujourd'hui aujourd'hui là quand il dit tu attaques le niger mali boukina guinée s'élève quand il dit tu attaques le mali guinée boukina mali s'élèvent et niger s'élèvent quand il dit tu attaques c'est fini ça marche plus c'est fini abraham job est ce que j'ai mens ou les fabrice aï est ce que j'ai mens c'est fini ça marche ça marche plus ça marche plus mais ils comprennent pas ça ils ont encore des pensées retraité les seules choses qui marche je vais vous dire les seules choses qui marche je vais vous disent et vous allez comprendre les seules choses qui marche ces occasions à peinturer comme on chantait occasion à peinturer occasion à peinturer c'est que ça qui marche 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 et sont comprennés occasion à peinturer et commande en chanson de quoi du voile c'est que ça qui marche de quoi je parle les amis fait monter avancez partagez pendant que je parle partager plus voilà pomper les coeurs appuyez appuyez sur les coeurs ne soyez pas avant appuyez appuyez on va avancer de quoi je parle quand je dis occasion à peinturer je parle de alassane draman ouattara par exemple regardez ce qu'il fait pour avoir certains qui tombe encore parce que on les enlevé dans les champs pour les amener en ville donc quand eux ils voyaient pont ils voyaient pont ils viennent faire mariage sur pont voilà ici en afrique c'est en côte d'ivoire même pas en afrique c'est en côte d'ivoire j'ai vu ça mariage sur pont parce qu'on a fait pont à l'instant draman ouattara compris qu'il y a des gens inintelligents ou du moins des gens les ados moutons là il a compris qu'ils sont encore là ils sont encore au stade de moutons n'ont pas encore changé donc lui c'est que quand il fait route comme ça là et puis il fait il met deux ampoules les gens commencent à crier ou aux ados puissants si amende ils sont avec un pont pourtant le plan le plan de ce pont était déjà dans le grand abidjan qu'on a dû en fait grand abidjan le plan du pont là c'était déjà dedans et les autres ponts il ya tout ça a été déjà dans le plan il ya même d'autres encore des infrastructures qui n'ont pas encore été réalisés ouattara ne voulait pas qu'on réalise ça c'est pour ça qu'il a créé rébellion pour attaquer laurent pas qu'on n'ait même pas qu'ils mettent 1 il met son il met le plan du bennett sur pied maintenant c'est lui qui est en train de faire et quand il fait on crie ou on a fait mais quand on voit qu'on on est rassasie est-ce que vous comprenez voici des gens qui viennent sur le pont exprès je suis le premier arrivé sur ce pont là je suis le premier avec mon vélo moi je suis moi le j'ai même qui a mis maté là et puis la couche et support il a mis draps sur lui oui j'ai jamais vu ça quelque chose que toi même c'est ton droit d'avoir ça la côte d'ivoire doit avoir plus que ça la côte d'ivoire son sol son sous sol son air son espace c'est riche donc on doit voir plus que ça on doit pas se réjouir pour un pont on doit pas se réjouir pour un bâtiment on doit pas se réjouir pour une route mais alassane drama ouattara a compris que les hardos moutons là c'est ça là qui ils aiment il a compris jusqu'à il y en a qui vont en côte d'ivoire et puis il dit eh abigham est devenu joli abigham est devenu joli abigham est devenu joli mais abigham était joli et abigham doit être plus joli que ça abigham là ça doit être plus joli ça doit être comme johannesbourg ça doit dépasser johannesbourg même abigham t'as dit beauté d'abigham c'est qu'elle a fait petit mais qui a retardé la côte d'ivoire qui a fait traîner les travaux c'est lui qui est au pouvoir donc elle commence à faire et il fait un après cinq ans il fait deux après dix ans il fait trois et tout toi qui applaudit sûrement qu'on approche de la fin de l'année il fait là là il a sorti ça pour que aux élections municipales vous aussi commencer à dire oui ah il travaillait à ça non il ya un même qui dit on arrête plus rien a dit donc les amis voilà ce qui peut marcher actuellement c'est ce que j'ai dit mais sinon les anciennes choses que vous vous étiez en train de faire par le passé et puis ça passait là c'est fini donc le cad le cad de mamat et 10 débit actuellement il a acculé au cad actuellement ça bouge mais sachez que ça ne va pas se limiter au quatre mois ça ne va pas s'arrêter au quatre mois et il faut faire attention il faut qu'on fasse attention à tous ceux qui font des déclarations actuellement tous ceux qui font des déclarations actuellement vous dit au départ ils n'étaient pas avec le mali ils n'étaient pas avec le niger n'étaient pas avec le burkina faso et aujourd'hui sont en train de s'affirmer ils sont en train de dire on est là on est prêt non on n'en fait pas nous on veut il faut faire attention et je pense et je sais que assémi goita ibrahim traoré et autres ils font attention celui et je répète encore je suis toujours je suis toujours effimiste par rapport à celui de la guinée désolé de le dire encore mamma dit d'oumouya le colonel mamma dit d'oumouya je suis encore pessimiste ce monsieur m'est n'est pas confiance la seule chose où il parle c'est quand on a voulu attaquer le mali il a dit qu'il envoie des guinéens là bas des soldats guinéens pour soutenir le mali la deuxième chose où il a parlé c'est quand on dit on va attaquer le niger il dit l'envoie des soldats guinéens mais hormis ça là qu'en est-il pour rfi en guinée qu'en est-il pour france 24 en guinée qu'en est-il pour les accords coloniaux avec bon la guinée n'a pas signé ça la guinée de secours tour et n'avait pas signé ça mais actuellement là avec sa sa très chère femme qui est d'ici là il ne décide pas il ne dit pas clairement qu'il veut rompre tel patinariat et tel patinariat il ne dit pas il n'est pas clair voilà moi je préfère vous le dire il n'est pas clair avec les autres c'est pour cela que le mali et le boucou n'a pas l'ensemble la guinée parle le président qui n'est pas lui seul mais les deux là ils parlent ensemble parce que pour le moment il voit pas trop clair dans son affaire il ne décide pas il est là il est il veut jouer double jeu or là bas si tu veux jouer double jeu ils vont t'élimer à cela il t'arrête pas si tu veux jouer double jeu qu'il est nul avec nous qu'il est nul avec le tionnur ils vont t'élimer ils vont t'élimer donc cher ami on va avancer après ce que j'ai dit de la guinée je pense que le les gens de la cda ou sont en train de réculer ils n'ont pas le nous n'ont pas le cran de s'attaquer réellement au niger il ya qu'une personne qui lève toujours la voix c'est à la centre il faut que vous le sachiez et je sais que vous le savez je sais que vous le savez mais vous le savez mais il faut le il faut le divulguer partout il faut dire tout le monde que la personne qui veut prendre pas le corps pour faire belle impression qui veut faire bonne impression qui veut faire belle impression qui veut comme on appelle montrer une bonne image à ses maîtres en rempart un lapin les bottes c'est Alassane Draman Ouattara oui oui c'est lui mais vous savez Alassane Draman Ouattara s'est fait vieux et je veux m'adresser au RDR RHDP Alassane Draman Ouattara n'a jamais eu confiance en vous à vos cadres vos cadres là il n'a jamais eu confiance en eux c'est pour cela que les Gonkoulibaly ont disparu c'est pour cela que les Ahmet Bakarou qui ont disparu parce que il n'a jamais eu il va même pas à Bitogo là il n'est calcule même pas Bitogo pour sa succession même celui qu'on appelle photocopies là il compte pas sur lui pour sa succession parce que c'est pas lui qui décide en réalité c'est pas lui qui décide ce sont ses maîtres qui décident et ses maîtres là ils ont décidé que après lui là si aujourd'hui Alassane Draman Ouattara tombe personne ne va chercher photocopies là t'es l'ébrouillement là pour dire qu'il n'a qu'à venir le remplacer ça c'est un son vice-président même qui l'a mis on sait même pas son nom là je sais pas j'ai jamais attendu non comme ça je sais pas comment comment il s'appelle même et je veux même pas voir ça sur mon direct lui là lui là ils vont jamais RDR RHDP va jamais avoir confiance en lui pour lui donner la place même s'il est vice-président de la Côte d'Ivoire ils ont une personne et c'est ce qui va me faire toucher la Côte d'Ivoire parce que dans mes points il y a Côte d'Ivoire ils ont une personne qu'on nous avait ramené au cours de la désobéissance civile je répète de lui il s'agit de Tidiane Thiam du PDCIRDA alors Alassane Draman Ouattara regardez son arrivée et puis regardez l'arrivée de Tidiane Thiam et vous allez comprendre Alassane Draman Ouattara rentre en Côte d'Ivoire en 89 90 soit disant il vient pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire merci il vient pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est tiraillée le cacao ne va plus il faut un économiste on s'en va nous chercher Alassane Draman Ouattara on l'impose Alassane Draman Ouattara est là quelques mois plus tard il devient premier ministre de Côte d'Ivoire alors Alassane Draman Ouattara devient premier ministre de Côte d'Ivoire où vous voyez mais en 93 Alassane Draman Ouattara veut être président Bédier le fait descendre avec les militaires bien sûr Alassane Ouattara s'éloigne il démissionne en 94 quand Bédier prend le pouvoir en 93 Bédier Bédier ramène lui aussi à son tour c'est-à-dire vous pouvez amener Alassane Draman Ouattara maintenant Bédier le président feu Henri Côte d'Ivoire lui aussi à son tour il nous ramène Thiam soit disant il y a la dévaluation et ça ne va plus dans l'économie toujours il faut que Thiam vienne travailler ils vont le mettre comme directeur de ce qui s'appelle Bennett aujourd'hui et on prend Thiam on le dépose là on nous ramène Thiam comme si en Côte d'Ivoire comme si en Côte d'Ivoire il n'y a pas d'intelligence comme si en Côte d'Ivoire il n'y a pas de compétences comme si en Côte d'Ivoire personne ne c'est-à-dire en Côte d'Ivoire là il n'y a pas un Ivoirois des puissants qui est intelligent quoi on va aller nous chercher ailleurs on nous ramène Thiam soit disant il connait les plans il connait et il saura mettre des grands travaux sur pied oh les Awa Don Melo sont là parce qu'il était là on voit que Thiam arrive à Côte d'Ivoire Awa Don Melo était là mais on s'en va chercher Thiam en France pour le ramener et dans l'interview de Thiam il parle il dit que le président Henri Counan Bédier l'a convoqué a demandé qu'il vienne immédiatement et quand il rentre le président Henri Counan Bédier lui propose d'être directeur de ce qu'il est aujourd'hui appelé Bennett et lui Thiam le président Henri Counan Bédier lui dit voici quelque chose que beaucoup n'ont pas attrapé le président Henri Counan Bédier lui dit j'espère que tu ne vas pas aller consulter ta femme d'abord Alassandra Mouattara femme blanche s'appelle Nouvian qui lui a été collée elle est moitié juif algérien on lui a collé ça est-ce que vous comprenez l'histoire Thiam lui aussi il a pour lui on ne sait pas comment ils ont tourné du cas ils se sont retrouvés quelque part là-bas en France où il est venu avec elle et le président Henri Counan Bédier lui dit j'espère que tu ne vas pas aller demander d'abord à ta femme avant d'accepter l'offre pourquoi le président Henri Counan Bédier a fait allusion tout de suite à sa femme pourquoi il lui dit j'espère que tu ne vas pas aller demander d'abord à ta femme est-ce que vous avez attrapé cette partie-là dans l'interview si vous n'avez pas attrapé, allez-y écouter je n'ai pas envie de remettre ça ici mais allez-y écouter c'est lui-même qui le dit le président Henri Counan Bédier lui a dit que j'espère que tu ne vas pas aller demander d'abord à ta femme avant d'y venir ça c'est un premier point deuxième point il veut expliquer au monde entier que lui Thiam il a viré des français plus de 150 français qu'il a viré dans dans le Bennett vous avez suivi l'interview il dit qu'il y a eu neuf seulement qui ont accepté le salaire à l'ivoirienne et qui sont restés mais en réalité Thiam les gens disent donc ça veut dire que Thiam n'est pas il est pro-Côte d'Ivoire comme lui-même il dit il dit on lui a demandé s'il est anti-français ou bien il est pro-français et il dit il est ni l'un ni l'autre mais lui il est pro-Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui le paye mais les gens n'ont pas t'as dit la subtilité qui passe derrière ça t'as dit le anango plan qu'ils font derrière c'est ça que je veux relever vous allez comprendre pourquoi il dit ça et beaucoup vont penser que lui au moins il est panafricaniste lui au moins il aime l'ivoirois mais c'est pas parce que les ivoirois dans ses dits lui-même il dit que il a proposé à ses 150 français il leur a proposé le salaire à l'ivoiraine le salaire à l'ivoirois et c'est parce que il leur a proposé ça et que eux ils n'ont pas accepté ça est-ce que vous comprenez le truc c'est parce qu'ils n'ont pas accepté ça que lui il a pris des ivoirois à ce prix avec ce salaire là il a payé il les a licenciés il a payé le licenciement mais mais il a pris des ivoirois donc c'est parce que il n'y avait pas l'argent pour payer les français sinon aussi les français eux tous avaient accepté parce qu'il y a 9 qui ont accepté qui sont restés donc si tous les 150 l'avaient accepté si tous les 150 avaient accepté cet argent qu'on voulait leur donner ils allaient rester ils n'allaient pas prendre des ivoirois est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer si vous voyez mettez des coeurs ou bien écrivez on a vu parce que je ne sais pas si il me fait comprendre sur cette partie là Thiam dit qu'il a viré 150 français qu'il a licencié 150 parmi les 150 parce qu'il leur a proposé il dit il leur a proposé le salaire à l'ivoiraine parce qu'il n'y avait pas l'argent il n'y avait pas assez d'argent donc il leur a proposé de les payer comme en Côte d'Ivoire avec le salaire de Côte d'Ivoire et eux ils ont refusé il n'y a que 9 qui ont accepté qui sont restés ça veut dire que donc si les 150 l'avaient accepté ils n'allaient pas privilégier les ivoirois ils n'allaient pas privilégier les ivoirois parce que là il parle comme si il a privilégié les ivoirois il a privilégié il a privilégié les ivoirois au détriment des français jusqu'à ce qu'on vient lui demander s'il est anti-français c'est faux c'est faux ça là tu peux tromper les gens mais moi tu ne vas pas me tromper voilà je n'ai pas même compétence que toi je n'ai pas même diplôme que toi tu es trop loin de moi tu es trop loin et puis tu as eu l'argent que moi mais intelligence là tu ne vas pas me tromper dedans tu ne peux pas venir faire croire aux gens que toi tu es comme par hasard toi tu arrives et tu suis dans ton premier discours c'est de nous parler de tes rapports avec les ivoirois et que tes rapports avec la France c'est que tu n'es ni tu n'es pas tu n'es ni anti-français ni pro-français mais toi tu es pro-Côte d'Ivoire ça vient d'où ça depuis quand tu es tellement pro-Côte d'Ivoire que tu étais loin de la Côte d'Ivoire tu es tellement pro-Côte d'Ivoire que tu refusais de venir travailler en Côte d'Ivoire tu es tellement pro-Côte d'Ivoire parce que tu parles du temps de Guéhi mais Guéhi est décédé et Guéhi il a fait un brief un bref passage au pouvoir Guéhi Robert perd son âme il n'a fait que 9 mois au pouvoir donc si tu dis que c'est autant de Guéhi que tu as fui quand Guéhi a enlevé Bédié que toi tu es parti là mais Guéhi est parti c'est fini Guéhi après Guéhi là toi tu ne pouvais pas revenir en Côte d'Ivoire parce qu'on ne t'a pas appelé mais si tu es pro-Côte d'Ivoire viens apporter tes services quand il y a des appels d'offres pourquoi tu ne réagis pas et tu as même dit qu'on t'a rappelé et tu n'as pas accepté des Véni pourquoi tu n'as pas accepté des Véni parce que toi on te prépare pour être président du Côte d'Ivoire il faut que les gens le sachent on ne peut plus nous tromper et il passe par celui qui fait Elvig TV là celui qui dit que c'est la chaîne de la résistance les gens apprécient ces vidéos là-bas parce que sur sa chaîne les panafricanistes appelaient lui-même il était debout autant de comment on appelle autant de comment ils ont appelé ça là autant de la désobéissance civile il était très actif très actif et c'est lui maintenant qui est en train de faire l'apologie la propagande de Thiam et c'est lui qui essaie d'expliquer aux gens que Thiam c'est un fils du pays et que Thiam il a des compétences et que Thiam il n'est pas pro-français c'est lui qui est en train d'expliquer aux gens qui est en train de chercher à faire comprendre aux gens il est en train de faire passer la pull Thiam en Côte d'Ivoire il n'y a pas de compétences en Côte d'Ivoire il n'y a personne c'est fini vous n'allez plus nous tromper ou les Fabrice Aï comme tu dis ils ne vont plus nous tromper c'est mort c'est mort après Alassandraman Ouattrala la Côte d'Ivoire va renaître après Alassandraman Ouattrala la Côte d'Ivoire va renaître pas avec des apatrides pas avec des gens qui ne sont pas prêts pour aider la Côte d'Ivoire ou les Ivoisrois à vivre correctement avec comment on appelle à la base de leur richesse on ne cherche pas aujourd'hui on ne cherche pas compétence de quelqu'un on cherche un panafricaniste un souverainiste un nationaliste on cherche quelqu'un qui va aimer la Côte d'Ivoire et les Ivoisrois dedans pas quelqu'un qui va aimer que la Côte d'Ivoire pas quelqu'un on cherche quelqu'un qui va rendre notre dignité on ne cherche pas quelqu'un qui a des compétences c'est comme ça ils nous ont vanté Alassandraman Ouattrala Alassandraman Ouattrala laver les WC à l'FMI ils l'ont soulevé là-bas pour le nettoyer pour le laver lui-même pour venir le déposer le président en Côte d'Ivoire sous le coup des bombes ils vont nous amener un autre encore pour dire oui il est tellement compétent il est trop compétent il a rélevé crédit suisse il n'a qu'à aller rélever crédit comment on appelle crédit américain il n'a qu'à aller rélever d'autres crédits ailleurs et ses compétences là il peut servir sur d'autres postes pas pas en tant que président du Côte d'Ivoire c'est fini on ne va plus prendre les gens comme ça comme président du Côte d'Ivoire c'est mort voilà vous n'allez pas nous tromper toi un ami de choses Emmanuel Macron toi tu vas venir nous tromper toi tu vas vouloir nous tromper parce que tu penses qu'on est encore dans le passé non c'est fini ça c'est fini donc allez-y dire à celui qui fait LVTV que la pilule ne va pas passer voilà la pilule ça ne va pas passer ça ne va plus passer c'est fini on ne va même pas essayer ça pour dire on n'a qu'à essayer pour voir c'est mort on ne va pas essayer ça les amis est-ce que vous êtes là est-ce que ce que je dis vous convient ou bien est-ce que ça vous convient voilà parce que je souhaite qu'on puisse se comprendre sur ça les gens sont en train de chercher à nous d'apporter un autre problème il ne faut pas qu'on accepte ça l'autre problème ça ne doit pas passer voilà ça ne doit pas passer ça ne doit pas passer parce que il sait que désormais on ne veut plus des France-Africains on ne veut plus des France-Africains comme il sait ça il vient avec un autre discours et Alassane Draman Ouattara au courant ne pense pas qu'il est opposé à Alassane Draman Ouattara et c'est ce que je vous ai dit au PPACI mon parti c'est ce que je vous ai dit au PPACI et surtout au président Laurent Gbagbo mon président tu sais mon chef mon leader mon papa mon président il faut faire très 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 attention à ce monsieur ça je suis en train de parler à mon père et comme sur mon père je lui parle en tant que le fils qui parle à son papa en tant que le fils qui parle à son papa sans filtre sans passer par quatre chemins directement il faut faire attention à ce monsieur Thiam comme j'ai dit le PDCI va se diviser en trois morceaux une partie qui va partir avec Thiam une partie qui va partir avec Patrick Hachi au RHDP et une partie qui va venir avec le président Laurent Gbagbo Thiam va vouloir venir avec le président Laurent Gbagbo il va vouloir venir avec toi pour continuer l'alliance du président Henri Kounan Bédier mais en réalité c'est un rapprochement il veut faire parce que la personne à combattre la personne à éliminer désormais la personne à fait tomber désormais c'est toi mon papa le président Laurent Gbagbo à distance il ne pourra pas donc il ne va pas venir dire que lui il veut s'éloigner de cette alliance non 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 bien au contraire il va dire comme son père Henri Kounan Bédier a voulu l'alliance donc lui aussi il veut l'alliance mais en réalité il ne veut pas l'alliance pour que l'alliance aboutisse à ce que le meilleur gagne non 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 il veut l'alliance pour se rapprocher de toi parce que c'est maître qui l'envoie veut qu'il se rapproche de toi la personne qui doit tomber c'est toi c'est pas lui ce n'est pas Alassane Draman Ouattara ça c'est il est grillé déjà ceux qui sont ici là à l'Elysée ils ne comptent plus sur Alassane Draman Ouattara ils ne comptent plus celui ça relève quelqu'un qui a été mélangé dans le moule et qui a compris qu'actuellement comme l'Elysée n'est pas en pole position avec les Africains il faut amener quelqu'un qui va jouer le jeu comme lui-même son gars de LTV qui dit qu'il a une sorte de tampon c'est à dire lui il est au milieu pour pouvoir gérer cette crise c'est à dire il n'est pas trop français mais il ne sera pas trop en même temps radical avec la France et donc il va être là pour gérer cette crise au milieu on n'a pas besoin de quelqu'un pour gérer une crise au milieu donc il faut s'en méfier si jamais il lui arrivait il arrivait au PDCI RDA de prendre ce monsieur comme le successeur d'Henri Kona Bedi il faut s'en éloigner il faut faire très attention à lui et je le dis ici il faut garder cette vidéo il faut faire très attention à lui il faut faire très 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 attention à ce monsieur il faut faire très attention à lui là il s'est dit qu'il doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par tous les moyens comme Alassandra Mouattara il va passer pour prendre ce pouvoir il faut l'en empêcher donc il faut s'en éloigner voilà mon message à mon père en bon entendeur salut ceux qui ont compris ce message il faut qu'ils comprennent je le dis ici pour que tout le monde soit témoin de ce que je viens de dire il faut s'en méfier il faut s'en méfier voilà donc voilà ce que je voulais dire donner comme message j'espère que vous m'avez compris je vais résumer je vais résumer parce qu'il n'y a pas 300 000 points à développer je voudrais vous dire en résumé que le CAD et le Togo ne sont pas des saints ce ne sont pas deux pays frères ce ne sont pas deux pays alliés ce ne sont pas deux pays qui souhaitent le bonheur ou la délivrance de l'Afrique ils sont dans un jeu et dans leur jeu de diversion personne ne doit tomber dedans il faut ouvrir grand les yeux leur frontière doit être surveillée permanemment de jour comme de nuit à toute heure à tout instant tout doit être surveillé il ne faut pas qu'ils en dorment il ne faut pas qu'ils fassent diversion il ne faut pas que quelqu'un se trompe en disant ah eux au moins sont logiques au moins ont compris qu'il ne fallait pas utiliser leur pays pour attaquer un pays frère il faut faire attention c'est derrière leur déclaration c'est cache leurs vraies intentions voilà ce que j'ai dit sur le CAD et le Togo par rapport au Niger pour la Côte d'Ivoire je suis revenu sur un fait d'abord le fait d'endormir le peuple de Côte d'Ivoire avec des ponts pour montrer que Alassandra Mawattara a fait des ponts pourtant ces ponts là sont dans le plan du Grand Abidjan il y a longtemps et il a empêché que ça se réalise aujourd'hui lui-même est en train de le réaliser et c'est honteux de voir nos parents des Africains mais des gens disent beaucoup sont tombés dans le charme des constructions de Alassandra Mawattara c'est faux c'est pas beaucoup c'est une minorité c'est une minorité parce que la majorité a compris ce qui se passe la majorité comprend ce qui arrive en parlant de ça je suis allé toucher le point d'un certain tiers je n'ai rien contre ce monsieur c'est un brillant banquier c'est quelqu'un qui a des compétences en tout cas sur la planification de la construction de la Côte d'Ivoire d'Abidjan et tout mais je souhaite qu'on s'en méfie parce qu'il est trop imbibé dans la France-Afrique c'est la France-Afrique nouvelle version qu'on amène en Côte d'Ivoire la France-Afrique nouvelle version la version de celui qui a compris que la France-Afrique est en train de disparaître donc on amène une autre formule on nous présente une autre formule un autre schéma pour dire on peut passer par tel autre passage pour atteindre nos objectifs encore parce que la Côte d'Ivoire c'est leur précaré ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire s'ils perdent la Côte d'Ivoire le golfe de Guinée est là ils ont perdu un gros poids un gros poids un point stratégique on parle de point stratégique dans le nord là-bas on parle de point stratégique au Niger et autres mais la Côte d'Ivoire est un point très 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 stratégique très 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 stratégique donc ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire du coup ils feront tout donc on nous amène un tiens dès qu'il arrive il est reçu on lui pose des questions pour sa pré-campagne pour annoncer déjà les couleurs pour montrer que un il est de la famille d'Oufet de Boigny deux il a été appelé pour ses compétences déjà trois il est proche des Ivoirois quand il était là il travaillait avec chacun il saluait chacun il causait avec chacun il mangeait avec chacun et des quatre il vient nous dire sa vision pour la Côte d'Ivoire de demain déjà en une interview il a déjà tout montré donc j'ai dit de s'en méfier méfions-nous de ce tiens parce que c'est lui pas au RDA au RDA il n'y a personne il n'y a personne à l'instant de la Mawatra lui-même il ne voit personne là-bas il ne voit personne vous voyez il ne voit personne et comme c'est même même si lui-même il voyait là ce n'est pas lui qui choisit donc ces maîtres lui ont dit qui va le remplacer et c'est celui qui va le remplacer qu'ils ont fait venir là c'est lui donc voilà mon message de ce soir j'espère que vous m'avez compris j'espère que vous avez bien compris le message et que vous allez partager ça massivement partout 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 où vous pouvez partager ça partout ce soir nous avons atteint au moins les 300 personnes c'est bon voilà un peu un peu comme ça on va forcer vous voyez si vous forcer un peu ça peut monter même si on est boycotté si vous forcer un peu ça peut monter donc je vous remercie je remercie on dit quoi c'est qui vient de m'envoyer des étoiles merci à toi merci à tous ceux qui ont suivi ce direct que Dieu protège cette nuit et que demain soit un autre bon jour pour nous pour que nous puissions marcher dans la joie désormais depuis tout ce qui arrive en Afrique nous marchons dans la joie nous marchons nous marchons tête haute nous n'avons pas peur nous ne baissons plus la tête la fierté africaine a commencé à s'éveiller en nous quand tu passes partout tu vois un frère aujourd'hui j'étais allé comment on appelle à l'agence de ma société de mon travail j'ai croisé à l'arrêt du bus une dame elle s'arrêtait en plein milieu de route maman j'avais peur quand voiture nous cogne elle s'arrête c'est fait DJ j'ai dit oui elle a bondi 6 mois elle était heureuse de me voir pour le combat que nous menons que Dieu la bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous donne parce que c'est ce que nous faisons et elle m'a dit elle dit je te félicite et tout ça c'est ça qui nous donne la fierté de continuer ce combat c'est ça qui nous donne la force de continuer ce combat vous voyez en tout cas que Dieu vous protège bonne nuit à vous merci encore au dit quoi si bonne nuit à vous n'oubliez pas prier avant de dormir tu es musulman prie tu es chrétien prie tu n'es ni musulman ni chrétien tu es quoi que ce soit bouddhiste je ne sais pas quoi prie tu es féticheur ben attache tes fétiches mais prie prie parce que l'Afrique est en train de se libérer on est en train de voir ça tu es vivant je suis vivant et puis on est en train de voir ça ce changement en Afrique devant nous ce changement en Afrique devant nous on a dit un jour ça va se passer peut-être un jour ça va arriver nos enfants vont peut-être délivrer l'Afrique nos petits-enfants peut-être vont délivrer l'Afrique on n'est même pas encore arrivé sur nos enfants sur nos petits-enfants des notes vivants on voit ça Dieu merci à la nique voilà la goyao la goyao gela ase zante pour mes parents gourous ils ne comprennent pas bien en tout cas merci merci on est ensemble ciao bonne nuit ciao